... Je le dis haut et fort, même si on a un handicap tel qu'il soit, il faut quand même rester fort, la vie n'est pas terminée. Ne dites pas à Julie Chupin qu'elle tire dans le 1000, mais plutôt dans le 10. Après son accident de moto à l'âge de 27 ans, elle passe 2 ans dans un centre de rééducation. Le tir à l'arc lui a permis de se relever, malgré les séquelles. C'est un pense-bête. En fait, dans mon accident de moto que j'ai eu en 2011, j'ai été amputée de ma jambe gauche et j'ai eu aussi un traumatisme crânien. Le traumatisme crânien, c'est une partie de mon cerveau, je ne vais pas dire qu'il n'est plus connecté, mais j'ai des peintes de mémoire. Je m'entraîne tous les jours au tir à l'arc, mais pour régler mon décocheur et mon viseur, pour le régler par rapport au vent, j'ai besoin que ça soit écrit. Sinon, je ne me rappelle jamais. Même si je le fais tous les jours, je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, la météo fait des siennes. Atteindre la cible demande quelques ajustements, même pour cette championne de France. Quelle que soit la météo, on doit se préparer, parce qu'en fait, on ne sait pas quelles vont être la météo à Tokyo pour les Jeux paralympiques. Donc, il faut se préparer par tous les temps. Ancien entraîneur de l'équipe de France de tir à l'arc en disport, Antony Rigaud et elle partagent leurs entraînements depuis 7 ans, et bien plus encore. On est mari et femme, donc c'est pas... Tout le monde nous dit comment ça se passe, la relation entraîneur-entraîné et mari-femme. Ça se passe très, très bien, puisque notre passion commune, c'est le tir à l'arc. Donc toute notre vie tourne autour du tir à l'arc. Après l'effort, place à la séance de kiné. À deux mois des Jeux paralympiques de Tokyo, la sportive doit se ménager. Quand je t'ai une flèche, c'est comme si je soulevais 25 kilos. Donc dans un entraînement, en général, je fais 150 flèches, 180. Donc en fait, c'est pour ça que mes épaules, il faut que Sandrine me masse régulièrement, parce que comme ça, je suis plus détendue, en fait. Je n'ai pas de douleur. Des massages indispensables pour soulager le haut de son corps et aussi sa jambe. On va travailler sur les compensations. Du fait qu'elle a une prothèse, cette jambe, elle travaille plus. Elle travaille aussi différemment. Donc après, ça va surtout être ça qu'on va être vigilant et travailler. Désormais, le tir à l'arc rythme le quotidien de la Deux-Sévrienne. Et de son malheur, la jeune femme tire une leçon de vie. J'ai pu rebondir. Et tout ça, c'est grâce à Anthony, en fait. Toute ma vie, elle a changé. Côté travail, côté amical, côté familial. Toute ma vie a changé. Et franchement, je ne devrais pas dire ça, mais mon accident m'a permis d'être heureuse. Après son amputation, Julie a pris une revanche sur la vie. Elle n'a maintenant qu'une chose en ligne de mire, briller aux Jeux paralympiques. L'objectif de Tokyo, là, vu qu'il y a eu un an de plus, du coup, avec le confinement. Donc là, mentalement, je suis prête, autant mentalement que physiquement. Donc là, j'ai qu'une seule envie. Enfin, comme tout sportif, j'ai envie de ramener une petite médaille à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada